Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui on parle photographie une fois n'est pas coutume. Je lance une nouvelle petite série qui va parler de photographies et où je vais analyser des photographies. Je vais expliquer un petit peu comment j'ai pris ces photographies. Donc dans un premier temps je vais parler des photographies que j'ai faites et pourquoi pas ça dérivera dans une critique photo de tes photos. Donc si tu es intéressé par la critique photo, n'hésite pas à m'envoyer des photos, n'hésite pas à me dire si ça t'intéresserait que je critique tes photos. Alors que je critique tes photos, attention on va pas partir dans un délire où je vais démonter ta photo parce que clairement c'est pas du tout le but. Mais où je vais analyser ta photo et je vais peut-être essayer de savoir ce que tu as voulu faire passer comme message. En tout cas on va commencer avec des photos à moi. Donc aujourd'hui on commence avec cette photo que tu as dû voir en vignette et que je vais t'afficher à l'instant. C'est une des photos que nous avions fait avec Armel lors de notre premier traite. C'est une de mes photos préférées que j'ai fait d'Armel et elle m'a servi principalement d'ailleurs à faire la couverture de mon premier livre photo qui était un genre de recueil de portraits que j'avais fait de plusieurs personnes autour de moi. Cette même photo avait même été utilisée dans ce numéro donc de hors série néon spécial tatouage. Et ça c'était une super fierté aussi de voir cette photo dans un magazine qui n'avait rien à voir avec ce que j'avais l'habitude de faire jusque là. Et donc l'histoire de cette photo c'est quoi ? On faisait un petit tour avec Armel pour avoir des portraits d'elle et des photos lifestyle autour du salon de tatouage où elle exerce dans Paris qui avant était chez mémé et qui donc est maintenant bisou bisou. Et en fait il commençait à faire un peu froid. On s'est réfugié dans ce café pour boire un chocolat ou un café je ne sais plus. En tout cas boire une boisson chaude. Donc là comme tu le vois sur la photo elle était face à une baie vitrée qui était donc dans mon dos. Et en fait je trouvais que la lumière était sympa et je me suis toujours dit que j'avais envie de faire des photos à travers les vitres. Je suis sorti faire des photos de l'extérieur de plus ou moins loin en incluant des gens qui passaient sur le trottoir. Et au final je me suis rapproché au dernier moment. Tu vois que là c'était à peu près le début de l'hiver donc c'était quand même des lumières qui tombaient très vite. La lumière de l'extérieur commençait à tomber énormément. Et donc dans le bar ils ont commencé à allumer les lumières. Et là il y a eu pas mal de reflets sur la vitre. Non seulement du bar où on était mais aussi des magasins qui étaient en face. Et du coup il a commencé à y avoir pas mal de reflets comme ça. Je n'avais pas de filtre polarisant à ce moment là qui aurait pu me permettre d'atténuer les reflets. Et donc j'ai décidé de prendre quand même des photos. Et là c'est donc en numérique. Donc je me suis très vite rendu compte sur mon écran qu'il y avait quelque chose d'assez sympathique. Et donc cette photo est quasiment brute de capteur parce que je ne l'ai quasiment pas retouchée. Les lumières qui sont là sont celles qui sont à l'intérieur du bar ou les reflets des vitrines d'en face du bar. Donc très clairement j'ai vraiment accroché tout de suite sur cette photo. Alors je ne sais pas toi si ça t'arrive régulièrement. Moi ça ne m'arrive pas très régulièrement. Mais en tout cas dans une séance photo souvent j'ai quand même une photo qui se démarque. Et quand j'ai pris cette photo je sais que c'est fini. En tout cas pour moi la séance est réussie. Voilà donc des fois il me faut peut-être une heure pour arriver à avoir cette photo. Des fois il va me falloir 5 minutes. Ça va dépendre du coup de chance. Ça va dépendre du lieu où on est. Ça va dépendre de la personne avec qui je suis si je la connais bien déjà ou pas. Et là en l'occurrence avec Armel on ne se connaissait pas très très bien. Mais le courant est très vite passé. Ce qui a fait que très vite on a pu faire des très bonnes photos dans cette session là. Et dans une deuxième session qu'on a fait aussi ensemble. Et je trouve que cette photo me plaît particulièrement encore aujourd'hui. Même si ça fait je crois 3-4 ans quand même qu'on l'a fait celle-ci. Mais elle me plaît encore. Et elle fait partie de mes photos les plus aimées sur les réseaux sociaux. Alors est-ce que c'est un indice supplémentaire pour me dire que cette photo est bien ? Bah oui et non parce que forcément il n'y a pas tout le temps des gens qui aiment les photos que moi j'aime. En tout cas cette photo là pour une fois je l'aime et les gens l'aiment aussi. Au niveau matos j'étais sur cette photographie avec un Nikon D750 et un 50 mm qui ouvre à 1.8. Je l'ai fermé à f2.8 et j'étais au 1,2 seconde pour éviter d'avoir du flou de mouvement au cas où je bouge ou au cas où Armel bouge. Et au niveau des ISO j'étais à ISO 800 parce que comme je te l'ai dit la lumière commençait à fortement baisser. Et sur ce type de boîtier tu peux te permettre de monter à ISO 800 sans avoir trop de bruit, sans avoir trop d'aberration chromatique. Ça passe largement. Donc voilà très content de cette photographie. J'espère qu'elle t'aura plu toi aussi. N'hésite pas à faire ton retour en commentaire si ce type de vidéos te satisfait. C'est des vidéos qui vont être assez courtes parce que bon il n'y a pas grand chose à dire tout le temps sur toutes les photos. Mis à part les spécificités techniques, mis à part les réglages quand je les ai encore en tête ou quand je les ai notées. C'est pas forcément le cas tout le temps. Et dis-moi aussi si ça t'intéresserait peut-être d'avoir des épisodes critiques sur tes photos. Par exemple on pourrait partir sur un concept de vidéos type critique mais assez légère. Où je te dirai ce que j'aurais modifié ou pas. Enfin voilà je ne veux vraiment pas trop non plus rentrer dans la critique pure et dure technique. Parce que ce n'est absolument pas mon métier. Je ne suis pas critique technique. Mais si je peux apporter de l'aide à quelqu'un ce serait avec plaisir. En tout cas merci d'avoir suivi cette vidéo. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo qui traitera forcément de photographies argentiques ou numériques. Comme tu le sais toujours pas le problème sur cette chaîne. D'ici là sur faire des photos. Et puis on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !